et yomina j'espère bien c'est maître d'annonce retrouve pour la suite de persona 5 royal alors dans le dernier épisode donc on avait vaincu kamoshida il y a eu la meta noya et patati patata et cette fois ci ça fait un petit moment que je vous ai pas sorti d'épisode et pourtant j'ai envie de tourner j'ai envie de tourner donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir vendre la médaille donc je pense que la médaille on pourra la vendre voilà ils en parlent pas mais je pense que ah mais on est le soir donc qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'on peut s'entraîner allez on va s'entraîner je pense qu'on peut la vendre la boutique d'airsoft la médaille je pense honnêtement donc j'adore quand il dit ça et donc je pense qu'on peut le montrer à la boutique où il ya la boutique d'airsoft honnêtement on verra allez on demande cette médaille et tu m'entends tu n'as rien de prévu aujourd'hui j'espère viens m'aider au lieu de passer ta vie à dormir alors c'est vrai qu'on lui doit bien ça la médaille attendra dépêche toi d'aller l'aider tant pis c'est pas grave si on peut se rapprocher de solid gira ça peut être pas mal désolé d'avoir un peu mis la pression sans transition 10 grâces l'histoire d'un médaillé olympique déshonoré tout récemment un entraîneur scolaire a eu à son lycée avoir maltraité ses élèves au but de ce succès olympique l'affaire a causé une certaine agitation pourquoi ce récidiviste a-t-il soudain avoué ses crimes atroces devant tout l'établissement la police espère que l'enquête permettra de le découvrir mais c'est mes amis mes amis revenaient toujours de l'entraînement couvert de bleu j'avais peur mais maintenant je suis allégé de savoir que c'est fini il n'arrêtait pas de me toucher et tout je suis contente de savoir que je n'aurais plus à subir de harcèlement sexuel il y avait des rumeurs bien sûr mais presque personne n'y croyait bonjour je suis choqué de savoir que c'était vrai quoi et maintenant tout ira bien je le savais c'est ton lycée non on dirait bien même si ça chauffe un peu au lycée fait profil bas d'accord les autres ne t'arrête pas en si bon chemin j'ai encore du travail pour toi pas de souci mon cher je suis très très gentil le patron nous a fait travailler dur un m'a fait travailler dur comme tu crois que toi vous avez vu c'est passé aux infos après ça le lycée ne pourra plus se permettre de se voiler la face j'ai vu le nom de cio de chiot n'a pas été mentionné ici je ne crois pas je parie qui est donné à garder ça sous silence je suis tellement heureuse c'est donc enfin terminé on n'a plus qu'à s'empiffrer pour oublier tout ce délire et kamoshi là j'ai vraiment hâte qu'on y ait fêté ça comme il se doit je vais essayer d'être les vôtres bon demain nous devons aller vendre la médaille d'or je n'ai pas trop besoin de toi tu devras refuser ok genre c'est le chat qui me dit ah bah tu n'as pas le droit de faire ça on a du pain sur la planche demain comme promis à han pense à vendre la médaille est ce qu'on peut se rentraîner allez on va se booster en termes de pb ça nous fera du bien la façon que c'est prononcé c'est drôle donc ski en rouge c'est à dire qu'on est en congé n'oublie pas de faire la vaisselle quand je reviendrai tu vois ce que je te dis fais pas excellent avec moi bienvenue je dérange peut-être non pas du tout la cause de l'accident de métro survenue il ya quelques jours n'ont toujours pas été identifié la police redouble d'efforts l'affaire étant peut-être liée à l'augmentation des cas de frénésie oh c'est le truc dont tout le monde parle ça nous intrigue pas des gens ordinaires qui tout à coup deviennent fou sans aucun signe d'annonciateur sans parler du fait que les cas s'enchaînent pourrait-il vraiment s'agir du simple coïncidence et à part ça qu'est ce que je vous sers un mélange maison s'il vous plaît je travaille ici à mi temps j'ai donné que ce café puisse se le permettre non pas tout à fait tu es lycéens dans quel établissement à shushin academy oh je connais quelqu'un qui est là bas il paraît que c'est difficile en ce moment un professeur du nom de kamoshida a voué ses crimes comme s'il avait complètement changé et c'est arrivé soudainement du jour au lendemain l'état d'esprit de quelqu'un peut-il changer si facilement ma boisson est prête ça arrive tout de suite bon je sais pas que je vous aime pas mais moi je dois les vendre ma médaille ne faites moi pas chier bon aujourd'hui on va vendre cette médaille tu connais un endroit qui accepterait de nous l'acheter non ouais à la boutique d'airsoft même pour moi c'est là obligatoire alors c'est ici on dirait bien allez on y va attend on n'a pas de mandat sois patient je suis sûr qu'on va en obtenir un rapidement et puis ne penseront pas de ils ne passeront ils ne penseront pas à s'enfuir par cette ruelle oh putain il y en a quelqu'un qui veut aller voir notre iwari encore toi qu'est ce que tu veux je vais vous vendre ça hum une médaille d'or où t'as trouvé ça on n'ajoute pas les contrefaçons ou les ogers volés ici petit attends un peu montre la moi je vais pas te demander d'où s'il sort ça 30 000 yens ça te convient ça ira alors va pour 30 000 yens qui vont qui vont flamber après à mon avis il est presque temps tiens un petit cadeau pour te remercier de m'avoir vendu cette médaille mais je te conseille de pas l'ouvrir pense simplement à la porter la prochaine fois compris tu percutes vite c'est bien regardez qui voilà vous êtes vous avez sûrement vous savez sûrement pourquoi nous sommes là je sais pas vous cherchez des prêts à vous de me le dire c'est vous l'enquêteur ne jouez pas au plus malin vous voulez fouiller la boutique faites vous plaisir qu'est ce que ça veut dire je suis un honnête citoyen je coopère avec les forces de l'ordre c'est pas bien et tu es sûr de ton tuyau j'aurais pu parier que ça va prendre encore longtemps j'ai un commerce à faire tourner espèce de et toi y'a quoi dans ton sac fais moi voir ça le petit est un habitué je peux vous montrer les vidéos si vous y tenez vous pourrez voir tout ce qui s'est passé aujourd'hui aujourd'hui je préfère éviter d'être là quand les enquêteurs verront que j'ai cette médaille sur la vidéo je ferai mieux de partir crois pas que tu vas t'en sortir comme ça ou ton sac ça ne vous regarde pas et doucement allez fais voir ah c'est qu'un gamin oublie pas et puis c'est pas pour ça qu'on est là mince c'est vrai enquêteurs la prochaine fois essaye de pas harceler mes clients ça ira mieux en soit gamin est ce qu'on peut dire qu'on a eu chaud à notre cul exactement je demande ce que les enquêteurs voulaient en fait tu ne te demande pas ce qu'il y a dans le sac il n'a dit pas regarder on peut jeter un coup d'oeil ça ne changera rien allez on regarde un vrai pistolet attends non c'est juste une réplique mais elle est très réaliste rien à voir avec celle de ryuji il se passe des choses bizarres dans cette boutique et akira je pense qu'on devrait revenir lui acheter cette arme enfin elle est parfaite une arme aussi réaliste ferait des étincelles dans le metaverse enfin bon il t'a demandé de la rapporter la prochaine fois non on devrait en profiter pour essayer de passer à marcher ok bon anne m'appelle salut c'est moi j'ai vu info tu sais sur kamushida ça fait beaucoup de bruit conduite sans je ne sais pas je m'attendais pas ce qu'on en parle autant surprise en fait mais je ne crois qu'on est je ne crois pas qu'on ait fait quoi que ce soit de mal j'ai l'impression qu'on a aidé les gens à oser en parler j'en suis sûr c'est plutôt génial non je ne pensais pas qu'on réussirait et pourtant on l'a fait il faut fêter ça retrouve au nom devant la gare de shibuya demain midi et sois à l'heure en fait tu as revendu la médaille j'y ai pensé oui j'y ai pensé génial j'ai déjà réservé le resto en fait tu vas adorer l'endroit que je choisis et des autres aussi j'en suis sûr à demain un restaurant choisi par miss han enfin un repas digne de ce nom qu'est ce qu'on va manger ton ami un barbecue j'espère oh j'adorerais manger du bœuf de Kobe à condition qu'il soit de qualité en tout cas j'ai hâte nommé on va fêter ça j'ai hâte il va nous refaire le sa tétot vas-y rien que pour ça je le fais attention sa tétot j'adore 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 c'est trop bon c'est normal c'est miss han qui a choisi l'endroit bien sûr que c'est bon c'est un hôtel de luxe quand même bien sûr que c'est bon c'est un hôtel de luxe quand même en fait il paraît que la police va venir interroger des gens du lycée au lycée ça pourrait poser des problèmes on va leur parler de nous c'est sûr il y a plein de rumeurs débuts sur Kamoshida et nous mais les gens sont impressionnés j'ai déjà entendu les voleurs fantômes ont bien volé son cœur la pivre gras y croit pas mais certains les reconnaissant regardez ça le site de fans des fantômes bien joué les voleurs fantômes je n'ai plus peur maintenant merci de nous avoir donné espoir c'est cool hein mais je voulais juste régler mes problèmes et voir que ça en aider d'autres ça fait bizarre oui bon on fait quoi maintenant on est dans les temps hein merde t'as raison on a qu'une heure pour manger après 50 minutes je n'aurai jamais le temps de goûter tous les plats de bœuf et moi faut que j'essaie tous les desserts donc un fan de viande et une fan de dessert sérieux de nos affaires on vous rapporte des trucs vous n'en faites pas c'est quoi qui nous a rapporté la truc à droite ? la vache ça fond dans la bouche t'es sérieux ? t'as pris que de la viande ? alors par où commencer ? elle n'a pris que des gâteaux le pied est total gaffe aux calories mais tais-toi tu sais combien ça coûte ? j'aurais plus jamais eu l'occasion d'en manger le buffet de gâteaux à l'hôtel Wilton on m'en avait parlé mais c'est encore mieux que prévu et nous on mange quoi ? je ne sais pas ce que vous vouliez alors je vous ai pris des haricots des haricots alors attends, il y en a une qui se prend des desserts de luxe un qui se prend des bœufs de la viande de qualité et nous on a des simples haricots de merde il y avait plein de trucs bizarres alors on a fait un assortiment des bananes frites des bœufs de 100 ans et un genre de haricots encore des haricots on a tellement rempli l'assiette que ça s'est mélangé mais il s'y sort bon quand même c'est ridicule allons-y Akira ils là ne connaissent rien et qu'est-ce qu'ennuie on va leur montrer je m'en occupe parfait vous, surveillez nos affaires et attendez patientement notre tour c'est comme une explosion de viande dans ma bouche ce cheesecake il ne m'écoute même pas oh non c'est abusé eux ils ont des bons trucs et nous non c'est abusé c'est directement comme ça que je n'imaginais un buffet dans un hotel de luxe les ingrédients de qualité les plats raffinés tiens mais t'as une queue ça coûte 8000 Yen il y a tellement de choix mais commençons par le poisson allons remplir nos assiettes dans tous ces plats délicieux et la table des poissons à ton avis trouver du poisson viande, poisson, c'est là non ? ouais regarde c'est la table des poissons je préfère le manger cru mais puis c'est sympa aussi vous êtes au courant ma chère cette affaire Kamushida c'est vraiment écouvantable ah mais oui ce professeur de la Shujin Academy a accusé des pires horreurs quelle honte vraiment attend une minute et dire qu'ils n'ont toujours pas résolu cette tragique histoire de frénésie si seulement ils ne se laisseraient pas distraire par une affaire aussi sordide ça montre à quel point la paix reine dans notre pays mais j'ai la peine pour se poser lèvres on dirait qu'il a vers Kamushida sur toutes les lèvres mince elles t'ont vu sors-toi à manger et fais comme si de rien n'était voyons beaucoup des choses ça nous fait encore plus à manger il est centré les enfants maintenant j'espère sincèrement qu'il est venu seul il n'a même pas envie de manger à côté des petits voyous venez nous restons pas là elles sont méchantes quand même et bien depuis quand les gens n'ont pas le droit de profiter d'un bon buffet je me demande si d'autres personnes en parlent allons au buffet pour écouter ce qu'il dit on pourrait peut-être espionner les gens ah si il y a d'autres tables base de riz, de viande et de dessert base de riz base de riz base de riz c'est où là j'adore le riz c'est vraiment la base de tout mon plat je me suis un peu emporté alors comme ça les infos ont vraiment fait des records d'audience sûrement parce que vous avez parlé de ce professeur qui a receillé une élève Kamoshita c'est ça ? tout est dans la mise en scène il faut bien satisfaire le voyeurisme de ces crétins les audiences explosent quand on fait dans le sordide non sensationnel ils adorent ça comment peut-il aussi être insensible une fille a essayé de se tuer à cause de Kamoshita en fait vous y croyez vous c'est Métano Yasuyana ? et bien c'est que hum ? vite on va manger oh et n'oublie pas ceux qui croustillent du jour au lendemain cet homme a des remords et il avoue tous ses crimes pourquoi pas désolé mais il est l'heure je dois y aller je vous rappelle après ma réunion il a des remords hein ? j'imagine qu'on ne peut pas lui en vouloir à devoir faire des choses ainsi je ne me demande si d'autres personnes en parlent allons buffer pour écouter ce qui s'est dit euh base de viande là oh de la viande je ne suis pas comme Ryuji mais c'est vrai qu'un plat c'est mieux avec je m'égare quand on réfléchit bien c'est qu'un ancien port stiff qui se crouille dessus des autres il aurait dû accepter son sort et donner des cours sans faire d'histoire comment vous pouvez reprendre à faire au sérieux ? cette histoire est tellement délirante on devrait peut-être enquêter dessus ou alors on laisse la besade et son chargé enquêter ? j'imagine qu'il parle de l'affaire Kabujida mais ils n'ont pas l'air très emballés hum ? ah sers-toi à manger allez ! ah prends ce morceau pas trop gras une apatarde est arrivée vaut mieux éviter de le faire attendre allez on décolle de quoi vont-ils parler ? en tout cas c'est sûrement plus important qu'à déjeuner ils étaient plutôt bien habillés mais je les ai quand même trouvé un peu louches je me demande si d'autres personnes en parlent allons au buffet pour écouter ce qu'il dit il manque le dessert là-bas vous voyez c'est la montagne de ouf là ouais c'est encore plus impressionnant et alléchant de près cette immense douceur ah je me suis laissé emporter les nouvelles vont vite tout le monde parle que de ça sur internet apparemment Kaboshida se serait fait botter les fraises par de soi-disant juste ici je n'y crois pas trop de cette histoire certains détails sont un peu tirés par les cheveux ne vous inquiétez pas pour ça tout ce qu'on a à faire c'est obéir aux ordres ce ne sont pas des rumeurs de lycée ce ne sont que des rumeurs de lycée tant que ça fait parler on se ment que ce soit vrai ou non donc ils n'y croient pas mais ils font comme si les voleurs fantômes existaient vraiment en tout cas devant les vrais voleurs fantômes et tout ça devant les vrais voleurs fantômes hein ? ouah, 8 certains à manger et n'oublie pas la chantilly qu'est-ce que tu as fait ? non rien, j'ai cru qu'un gang bien bizarre de s'observer c'est tout, on y va la réunion va bientôt commencer et bien ce n'est pas très sympa t'as entendu ? il a dit que tu étais bizarre je crois qu'il ne reste plus personne à espionner mais c'est fou, la plupart des adultes qu'on croise ont l'air antipathique bon, d'après ce qu'on a entendu il semble que l'affaire Kamushida intéresse peu les adultes maintenant qu'on a bien rempli nos assiettes on fera mieux d'aller rejoindre les autres on avait rapporté une tonne alors ça fait quoi de manger des plats aussi chicots ? humm, ça m'aura heureux j'aurais quand même t'entendre dire ça ? j'aurais jamais cru t'entendre dire un truc un jour ah, j'aurais jamais cru t'entendre dire un jour un truc pareil t'emplifres pas trop quand même s'il y a quelqu'un qui devrait s'abstenir de donner des conseils en la matière c'est toi Yuji tu crois pas que tu manges un peu trop Mona ? je peux dire qu'on ne sait pas quand on pourra revenir ici bien sûr, mais vous avez rapporté tellement de trucs que ça serait bête que ça part tabouel et si tu les aidais un peu Ryuji ? on devrait les aider, toi et moi moi, pas possible, je me suis déjà trop gavé ça prend de la glace dans l'estomac ça prend de la place dans l'estomac le gâteau tant pis, on va se débrouiller sans elle allez, viens nous aider Nabu s'empuie frais, il reste toujours autant de nourriture sur la table il y en reste encore on lâche rien on a réussi j'ai l'impression que ma ceinture est devenue trop petite et de plusieurs tailles oh ouais c'est une victoire pour chacun de nous c'était pas dur ton estomac est aussi vaste qu'un palais, ma parole bien joué les amis et si vous preniez un dernier plat pour vous rincer le palais ? je vous conseille la tarte de saison le pomplemousse apporte une note à la fois douce et acide arrête, ne parle pas de truc acide je me sens pas bien, il faut que j'aille au toilette moi aussi, porte moi sans mouvement brusque mon dieu, regarde cette table viens, ne fais pas attention à eux ça m'étonnerait qu'ils mangent souvent des mets aussi raffinés j'imagine pas à quoi ressemblent leurs parents t'as dit quoi là ? on a pas le temps pour ça, allez, venez on s'en va ouais, je vais exploser j'ai vraiment paniqué quand j'ai vu le panneau fermé pour nettoyer les toilettes donc quand tu disais que tu pouvais manger jusqu'à en vomir, tu étais sérieux ? t'es pas un peu bête ? hé, tu peux parler ? il était à quel étage de resto ? on a dû monter pour venir ici, on est forcément à un étage à faire non ? il était à quel état ? toujours rien de neuf sur l'affaire ? toujours rien de neuf sur l'affaire ? toujours rien de neuf sur l'affaire ? euh... qui nous accruise d'agression alors qu'il était en train d'assoler une fille, une femme à cause de lui que soit disant on serait, qu'on a eu des rimeurs sur nous il est chauve pareil, je crois qu'il était habillé pareil on... on dirait lui mais... ce serait trop bizarre qu'on le rencontre assez tôt toujours rien de neuf sur l'affaire ? pas... pas encore pardon mais... pourquoi ça vous préoccupe tant ? vous n'avez rien à voir avec ça ? je m'affiche de votre avis, espèce de bon à rien quand je vous dis de bouger, vous le faites hé, vous nous êtes passés devant qu'est-ce que vous voulez ? on était là avant vous on est pressés oh pardon ? alors quand on est pressés on peut doubler tout le monde c'est ça ? la fréquentation de cet hôtel a changé depuis ma dernière visite ils ont une garderie maintenant ? quoi ? monsieur, nous n'avons pas le temps je sais ne vous souciez pas d'eux cette voix est-ce que c'est... est-ce que lui aussi il pense à la même voix que le même mec qui nous avait fait chier pour harcèlement ? moi je dis il ressemble, mais peut-être qu'après je suis parano ou je me fais des idées il se prend pour qui ce mec ? bon on descend ? oui mais... cet enfoiré il m'a vraiment saoulé, il essayait même pas de cacher qu'il nous prenait de haut pas la peine de t'énerver pour ça je supporte pas les adultes qui se comportent comme des connards la voix de cet homme c'est le mec qui nous a accusé pour agression il dit qu'on l'a agressé et tout quand on voit au tout début qu'il fait chier la femme c'est lui ! vu l'image qu'on vient de voir je pense que c'est lui, honnêtement on aurait dit la même... on aurait dit la même que ce jour là qu'est-ce qu'il y a ? rien ça va t'es sûr ? t'as pas l'air bien ? il ne mange pas assez sainement à moi il ne me donne que des boîtes pour chats il m'a vraiment saoulé cet enfoiré avec ces messieurs merde vous en avez mis du temps ? pourquoi t'es énervé ? désolé je viens de me prendre la tête avec une femme elle m'est rentrée dedans, elle a lâché son assiette et elle a dit que c'était de ma faute une vraie garce ouais merci mais les serveurs m'ont tous regardé d'un air méchant peut-être qu'on est pas à notre place ici mais si si Morgana qu'est-ce que ? tu disais que n'importe qui pour a un palais c'est ça ? quiconque a de puissant désir perverti et eux aussi subiront une métanoia si on leur vole leurs trésors en principe oui pourquoi tu parles de ça tout à coup ? nous aussi il y a quelqu'un qui nous a pris la tête un connard égoïste qui méprise tout le monde je demande si on pouvait aussi faire changer des gens comme ça tu veux dire que les voleurs fantômes devraient continuer leur mission ? j'ai réfléchi la métanoia de Kamoshida nous a demandé beaucoup d'efforts mais personne ne croit au voleur mais ceux qui subissent sans rien pour vous faire mais ceux qui subissaient sans rien pour vous faire nous nous remercieraient nous vous vous rendez compte ? t'en penses quoi Anne ? je... c'est vrai si on ignore les gens qui ont des problèmes je redeviendrai celle que j'étais avant et bien c'est vrai je dis votre professeur rien n'est impossible pour les voleurs fantômes on devrait pouvoir les aider non ? je n'y avais pas pensé mais oui ce pouvoir pourrait nous permettre d'aider des gens mais... ça veut dire qu'il faudrait de nouveau affronter des ondes ? c'est inévitable et on y arrivera j'en suis sûr j'ai pas raison ? si vous êtes partant ? même si vous n'êtes encore que des bleus ça fait du nous une véritable organisation des bleus ? ah oui c'est clair très bien c'est décidé on va prendre tous ces pourris d'adultes par surprise et nous faire connaître aux yeux du monde j'accepte d'être notre chef pourquoi ? ça va la responsabilité c'est vraiment vraiment mon truc et moi j'ai pas mon mot à dire mais bon l'idée vient de Miss Anne non non j'accepte bon et si on trouvait un nom pour notre groupe ? ou leur fantôme de coeur ça allait pour la première fois mais on peut le trouver plus cool oh je sais il faudrait que ce soit à la fois mignon et classe par exemple les diamants c'est bien non ? ça fait plutôt équipe de baseball bon voilà ma proposition pourquoi pas sauter de barre en ligne ce... euh quoi ? c'est ce que j'ai mangé tout à l'heure c'est commémératif comme nom hein mais ça va pas ? abruti bon allez c'est toi qui décide d'autres personnes pourront voir votre nom d'équipe en utilisant nos services de réseau veuillez à ne rien mettre de personnel de plus veuillez à ne choisir qu'un nom qui pourrait être considéré comme injurier ou insultant ah je peux pas mettre les grosses dicks ah merde bah un nom un nom pour le groupe bah on va laisser les voleurs hein les voleurs ça sera votre nom ouais on va laisser les voleurs hein ? c'est pas mal du tout bien trouvé pour un bleu les voleurs ? c'est décidé alors si ça vous va bon bon maintenant qu'on a un nom qui sera notre prochaine cible ? il y a des tas d'adultes corrompus on pourrait se concentrer sur des personnalités importantes ouais dans ce genre là si on s'en prend un gros poisson ça serait forcément à la une non ? si on procède comme ça plus de gens croiront qu'on existe vous pensez pas ? c'est pas une mauvaise idée c'est pas une mauvaise idée surtout venant de toi Ryuji c'est vrai si on devient célèbre on pourra redonner du courage à beaucoup plus de gens mais bon je n'ai pas trop l'idée de choisir quelqu'un au hasard alors dans ce cas trop bon une cible qui nous mettra tous d'accord donc il nous faut un gros bonnet qui nous convienne à tous les 4 unanimité ça me plait c'est comme faire un pacte et voilà c'est officiel nous formons l'organisation des voleurs fantômes oh non l'accès au buffet est terminé bon bah on reparlera demain wow alors comme je vous dis oui c'est sûr qu'il y aura des épisodes où il y aura beaucoup de parlottes après plus d'actions ça va dépendre et peut-être qu'on fera un épisode memento on verra un autre monde peuplé de versions psychiques perverties des trésors des métanoïas et c'est un chat doué de paroles qui t'a expliqué tout ça je dis la vérité c'est absurde je me demande presque pourquoi je t'écoute d'un autre côté ça correspond en partie à ce que nous a raconté Kamoshida ainsi qu'avec les témoignages des agents qui t'ont arrêté mais soit et tu as mentionné quelque chose de plus important les deux autres complices en plus du chat qui parle donc tu affirmes l'existence a encore ton récit ce sont des élèves de ton visée c'est ça ? peut-être peut-être ne me prends pas pour une idiote très bien restons-en là et passons à la suite enfin l'interrogatoire n'est pas terminé si tu me mens tes incohérences te trahiront voilà la deuxième personne à avoir reçu une carte de visite un grand artiste japonais Ishiro Sai Madarame pourquoi l'avoir ciblé ? c'est encore plus incompris ainsi que pour Kamoshida comment l'avez-vous rencontré et avez-vous eu des connaissances de ses crimes sans en être victime ? comment se par m'expliquer votre plan ? le résumé de l'histoire a été mis à jour ok bon ce buffy nous a coûté tout notre argent mais on vient facilement de fonder les voleurs fantômes alors ça valait le coup ça m'a pas coûté les 30 000 que je pensais ça va les voleurs fantômes ça me plait bien j'espère que nous pourrons réellement être utiles aux autres je me suis aussi intrigué par ce site des fans de voleurs fantômes je me demande qui l'a créé aucune idée en fait vous avez eu le sondage qui s'y trouve ? je ne sais pas bien de quoi en penser oui il y a cette histoire de code de popularité mais elle n'est qu'à 6% je m'attendais à pire vu comme ça ce n'est peut-être pas si mal mais tu ne voudrais pas qu'elle soit plus importante ? je parie qu'elle grimpera en flèche si on continue de faire tomber des cibles importantes c'est plutôt stimulant si on en prend ça comme un défi tu sais quoi ? tu as parfaitement raison très bien alors tâchons de ne pas relâcher nos efforts ok le repère des voleurs de fantômes est débloqué vous pouvez accéder depuis le menu en appuyant sur triangle ou d'écran titre au repère des voleurs vous pouvez voir des oeuvres d'art, écouter de la musique ou jouer aux cartes vous débloquerez d'autres activités au fil de l'histoire jouer aux cartes ça sert à quoi ? j'ai un message c'est qui ? ah laisse moi t'envoyer ça ah oui il faut que je t'envoie la photo que j'ai prise pour fêter ça aujourd'hui pour fêter la création des voleurs fantômes et pour fêter notre incruste à ce buffet oh elle est trop belle magnifique c'est bon tu peux arrêter de dire pour fêter maintenant ? attends tu as pris cette photo pendant que je mangeais ? t'aurais pu me prévenir euh ouais il faut dire que t'as vraiment mangé tout au long mais bref c'est le début des volants fantômes le monde n'a rien à venir le monde ne va rien voir venir les adultes pourris du monde entier donc à bien se tenir ok donc est-ce que je peux peut-être faire un entraînement ou faire du crochetage ? non non cette fois-ci je vais peut-être pouvoir crocheter en plus j'en ai que deux sur moi donc je vais en faire deux allez go voilà voilà tu t'améliores aucun doute c'est flagrant voilà votre maîtrise a augmenté de incompétent à convenable allons nous bouger voilà avec le petit sateto ouais j'aime bien quand il fait mais sateto bon qu'est-ce que tu veux mon petit gars ? qu'est-ce que tu veux petit gars ? avant toute chose j'aimerais te féliciter il est si rare que notre maître il est... attends il est si rare que notre maître tienne des propres élogieux alors savoure ce moment prisonnier tu as rencontré des alliés qui partagent tes principes et tu as trouvé ta place dans la réalité l'heure est venue ta réhabilitation va bientôt commencer je ne comprends pas alors tais-toi écoute prisonnier tu as un potentiel particulier mais il faut le travailler pour en faire un pouvoir utile il est encore faible mais cela te donnerait la force d'affronter la ruine qui s'annonce telle est la réhabilitation qui t'accombe tu peux acquérir la puissance permettant de résister à la ruine de bien des manières d'abord en affrontant des ombres et en amassant de l'expérience ensuite via le procédé de fusion que je t'ai enseigné si tu réussis prisonnier c'est seulement grâce au conseil de notre maître c'est peut-être présomptue de dire ça mais nous avons aussi des choses à t'apprendre dans le monde réel tu dois renforcer des liens d'unissant à ceux auxquels tu lis un contrat ou un contact passe du temps avec chacune de ces personnes pour développer votre relation alors si tu t'ennuies profite-en pour aller voir tes collaborateurs prisonniers c'est une autre source de puissance qui t'aidera à survivre à la ruine dont parle notre maître grâce au contrat que tu as établi ton coeur est de plus en plus apte à se battre il semble que ta réhabilitation se passe bien c'est un jour formidable je vais te conférer une capacité digne de ce nom ah non je vais te conférer une capacité digne de ce que tu es devenu consiste à ça comme un présent puisses-tu divouer plus encore à ta réhabilitation j'attends beaucoup de toi je sens que le lien qui m'unit à Igor se renforce votre réserve peut accueillir jusqu'à 8 personas ça c'est bien nickel alors la compétence du confident réserve de puissance permet de transporter jusqu'à 8 personas l'heure est venue retourne à ton bref repos et n'oublie pas d'aller parler à tes collaborateurs prisonniers alors parfois une personne rencontrée en ville peut devenir votre confident si vous avez des objectifs communs vous pouvez établir un contact avec elle quand votre relation avec inconvidence améliore le rang de celle-ci augmente cela vous permet de créer des personnes encore des personnages encore plus puissantes faites en sorte de trouver des confident et de développer vos relations avec eux bah ça oui elle va se calmer la caroline parce que sinon je vais la bouillave je te le dis moi je vais lui niquer sa mère niquer sa grand mère pourquoi connexion au réseau je sais qu'au début que quand tu lances le jeu il te demande de te connecter pour voir ce que les autres gens font et ça m'étonne que là ils me font une connexion au réseau depuis que je joue qu'on fait le let's play j'ai pas une connexion au réseau et pourtant j'ai bien une connexion mon ordi est à côté la connexion internet il y a tout qui est bon mon téléphone il voit qu'il y a une connexion non c'est c'est le jeu qui veut me casser les bonbons en fait c'est tout non mais dis moi clairement tu veux me casser les couilles arrête avec la connexion au réseau casse toi moi je peux annuler au pire des cas j'attends encore un petit peu et si ça marche pas ben on annulera on annulera ça on s'embêtera pas ah bah voilà je crois qu'il a pas aimé vendredi c'est l'heure d'aller en cours oui si seulement j'avais de l'argent je tuerais pour avoir de vrais repas tu peux aller au big bang burger de la rue principale il y a un concours en ce moment le défi du big bang ou un truc dans le genre si tu avales à nuit tu peux manger pour seulement 500 yens mais faut réussir à avaler un de leurs hamburgers géants non c'est chaud quand même roma pour un repas à 500 yens ça vaut le coup d'essayer un hamburger géant intéressant si tu tenteis ta chance je suis sûr que ça garantirait ton courage ça pourrait être pas mal j'avoue comme vous le savez déjà vous n'avez pas de sport aujourd'hui j'ai une recommandation pour vous en gros évitez un maximum d'évoquer l'accident c'est tout la police poursuit son enquête sur monsieur kamoshida donc je ne peux pas non plus vous en dire plus mais en tant qu'enseignante je ne peux pas je ne peux pas je ne veux pas avoir remarqué souvent d'un élève sans vouloir le défendre je n'ai jamais vu ce collègue comme quelqu'un de mauvais je n'arrive toujours pas à réaliser les gens ont de multiples facettes c'est dur pour les professeurs oh je viens de me souvenir d'une théorie psychologique il paraît que les êtres humains ont différentes personnalités cachées dans leur subconscient différentes personnalités oh mais je ne parle pas du trouble dissociatif de l'identité ces différentes personnalités peuvent être de sexe ou d'âge différent d'une autre si l'on pense au fait que les dieux et les monstres ont été à l'origine basé sur une image humaine en voyant une de ces personnalités de nos propres yeux peut-être qu'on l'assimilerait à un monstre vous semblez plus alerté que d'habitude je parle enfin de quelque chose qui vous intéresse ? enfin je ne fais que répéter ce que j'ai entendu je ne comprends que maintenant une chose que j'ai apprise il y a des années acquérir cette connaissance me donne le sentiment d'être plus cultivé ah bah ok bon j'ai envie de dire c'est cool c'est pas grand chose mais on a reçu d'autres demandes sur le site de fanfantome je veux que mon ami s'excuse de ne pas m'avoir rendu mes affaires ah sérieux débroute-toi regardez les filles là t'as entendu les rumeurs sur ces voleurs fantômes qui auraient volé le coeur de Kamoshida ? c'est n'importe quoi c'est sûr tu crois quand même pas qu'ils existent vraiment mais regarde ce qui est arrivé à Kamoshida il a dû se sentir coincé quand la fille a tenté de se finir ouais t'as peut-être raison c'est vrai que c'est pas possible qu'ils existent et surtout ça va faire une sale réputation à notre lycée et ça, ça craint je demande si ça va jouer sur nos chances d'admission à l'université c'est sûrement normal comme réaction mais ils l'ont voir si on arrive à s'occuper de deux ou trois célébrités ils seront bien forcés de nous croire en nous puisqu'on en parle, on n'en a toujours aucune piste et puis il y a toujours des rumeurs aussi de Kamoshida et vous ? je crois qu'il vaut mieux que vous jouez les lycées en ligne pour l'instant mais tenez-vous prêt en cas où quelque chose surviendrait, ok ? j'ouvrirai l'oeil des fois j'ouvrirai l'oeil des fois des fois avec un gros bonnet me le faisant pour être réel au bout de son nez de mon côté j'irai fouiller en ligne l'organisation des voleurs fantômes est même pas fichue de trouver la moindre cible tout se passe toujours comme on le voudrait j'ai du mal à lire aujourd'hui, excusez-moi vous avez demandé à me voir monsieur Kaboyakawa vous avez vu l'état dans lequel se trouvait monsieur Kamoshida, n'est-ce pas ? sa personnalité semblait avoir changé du tout tout tout, il s'est passé quelque chose je ne suis pas sûr de vous suivre apparemment, des élèves se sont mêlés de ces affaires s'ils y ont fait quelque chose, de qui pourrait-il s'agir ? vous pensez que ces élèves auraient provoqué ce changement chez monsieur Kamoshida ? c'est ce que j'aimerais savoir, même si cela nécessite d'enquêter sur les lycéens j'ai pas réussi que vous vous en chargiez pour moi il est vrai que de nombreuses rumeurs circulent sur monsieur Kamoshida vous pouvez parler de ces fameux voleurs de fantômes ? d'une manière ou d'une autre, monsieur Kamoshida a changé et je veux savoir pourquoi cela me permettra également de gérer les médias et la police d'une façon plus pas appropriée oh de mon côté, je continuerai à discuter avec monsieur Kamoshida ces rumeurs irresponsables ne cesseront pas à moins que vous n'identifiez le responsable vous n'êtes pas d'accord ? vous êtes première de classe, votre conduite est exemplaire et les enseignants vous apprécient je pourrais écrire une lettre de recommandation pour l'université de votre choix Makoto Nijima la soeur de Sai Nijima, voilà merci j'imagine que vous tenez cette excellence de votre famille votre soeur est encore jeune, mais elle s'occupe déjà d'un poste important au bureau des procureurs, non ? si l'issue de cette affaire devrait s'avérer décevant, cela pourrait affecter sa carrière vous me suivez ? oui bien sûr, pas étonnant que vous soyez la présente du conseil des élèves j'aimerais que vous occupiez ça dès que possible, immédiatement même oui monsieur, si vous voulez bien m'excuser c'est moi monsieur pardon de vous déranger, je sais à quel point vous êtes occupé oui, c'est au sujet de ce dont nous avons discuté je m'occupe de tout, l'enquête est lancée bien sûr, oui, j'obtiendrai des résultats, vous devriez avoir rapidement de mes nouvelles bon, je dois vous laisser, merci de m'avoir accodé du temps c'est fait raccrocher au nez, mais c'est un connard, là Midian était gentil, mais c'était pas normal c'est une vraie titan, c'est un titan culé, hein désolé du gros mot, mais je suis désolé, pour moi c'est c'est un vrai titan culé la police est vraiment là, je les ai vus à l'entrée je les ai vus aussi, ils étaient en train de parler au prof cette histoire de métallionnaire, c'est vraiment un truc de dingue, hein pourvu qu'ils ne découvrent pas ce qu'on est responsable je suis certain que tout ira bien et il n'y a aucune preuve que nous sommes les coupables pas d'inquiétude à voir tu sembles bien sûr de toi des rumeurs ont bien circulé, évoquant les menaces que vous avez proférées envers Kamoshida le Kamoshida de notre monde ne devrait pas avoir conscience de ce qui dit t'arrivé n'empêche nous en fais ce qui est juste, ne t'inquiète pas pour ça oui, t'as sûrement raison j'ai hâte de continuer à mener cette double vie très bien, Akira, on compte sur toi euh... d'accord hey, Kurutsu qu'est-ce tu veux ? toi, réveille-toi c'est ça ta façon de respecter quelqu'un qui s'adresse à toi ? je sens que mon... je sens une puissance meurtrière aïe, connard ! ouh, ça doit faire mal héhé, il l'aille en pleine tête voilà ce qui arrive quand on rêve à ce lieu de couter de nos jours, les gamins n'ont plus la moindre respect pour leur aîné bon sens, pour esquiver ça, tu vas devoir encore gagner de la maîtrise à force, je vais avoir des bleus avec ça, ça crée de merde à ce bâtard là dis, tu as vu le site des fans de fantômes ? j'ai entendu parler c'est moi qui l'ai créé alors ça, les valeurs fantômes, c'est vous hein ? quoi ? désolé enfin, si j'ai raison, je ferais mieux de le garder pour moi Kamoshida s'est servi de moi et moi, j'ai été odieux avec vous je ne sais pas si il suffira à me faire pardonner mais si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas c'est génial mais c'est pas nous merci, ça fait plaisir Kamoshida n'est pas le seul adulte malveillant il y en a plein d'autres je sais que les voleurs fantômes feront quelque sorte feront quelque chose pour la... et ça ne retourne pas ici c'est pour ça que j'ai créé ce forum où les gens peuvent raconter leurs problèmes j'ai sûrement des tas de gens qui attendent beaucoup des voleurs fantômes et donc ajoutez un sondage anonyme sur le site croyez-vous aux voleurs fantômes ? je veux travailler sur ce forum pour qu'un jour, il soit rempli de messages de soutien je tiens à les aider dans leur défense de la justice s'il te plait, dis oui bonne idée, oui je me montrerai à la hauteur, je te le promets je sens que Mishina attend énormément de moi ah on débloque le confident Mishima c'est tellement stylé quand on retourne ici à chaque fois outre le soutien du public, ton groupe a reçu de l'aide d'autres personnes dont quelqu'un qui soutenait les fantômes avec beaucoup d'enthousiasme un ami peut-être qu'est-ce que c'est ? qui as-tu à répondre à cela ? avec la naissance de personnage de la lune, je clique sur les vents et la bénédiction qui me portent de la liberté et un nouveau pouvoir donc ça c'est la lune permet des alliés permet aux alliés qui sont en réserve de gagner de l'XP ça c'est bien il est bien Mishima, à plus c'est bien ça on a tout entendu on savait pas trop si on pouvait se pointer donc c'est Mishima qui a créé le forum ? il a découvert la vérité ? même si c'est le cas, je ne m'en fais pas et de notre côté visiblement faudra quand même qu'on en discute plus tard cela dit un forum sur lequel les gens parlent de leurs soucis pourrait nous être très utile bref, on doit trouver notre prochaine cible et en attendant, on doit se tenir prêt quand on aura une cible, il faudra entrer dans un nouveau palais donc préparons notre équipement et... attends ! oh merde ! qu'est-ce qu'il te prend ? les exams c'est bientôt non ? alors jugé par ta réaction, j'imagine que tu vas... une fois de plus galérer t'es pas mieux ! t'es bonne qu'en anglais je préfère ça que d'être nul en tout Ryuji, même ton japonais est un peu limite ce qui est limite, c'est qu'on sait toujours pas si t'es humain eh ? belle répartie hein ? régonçons... régonçons un dos à homme ça va saigner ! c'est fini vous deux ? essayons de ne pas trop attirer l'attention tant qu'on n'a pas trouvé notre prochaine cible et travaille bien au lycée et travaille bien au lycée il ne faudrait pas me le reprocher si l'un autre commence à chuter il y a différentes choses à faire en ville avant d'aller s'occuper de votre nouvelle cible ok on a deux messages le médicament... qu'est-ce que t'as en tête ? euh... réfléchir j'ai apporté quelques générations au médicament depuis l'autre jour ah ! on sent que le lien va bientôt se renforcer et bah allons-y allons-y voilà cette fois les effets devraient être instantanés oula hé je sens tu vois c'est jure qu'elle va nous donner un cachet et qu'on va bien plus raquer sa race tu vois voyons ça, les pupilles répondent bien regarde un peu ici 1, 2, 3, 4 toujours rien ? j'ai carrément la bouche en feu et j'ai le nez qui me gratte ah ça y est l'effet d'imbibition et parfait ça a pris plus de temps à venir à cause de ton poids mais ce n'est pas normal pour un indécent on avance vraiment bien c'est en forgeant qu'on devient forgeron pas vrai ? laisse moi juste une minute le temps de compiler les données Clini Takemi, que puis-je faire pour vous ? une urgence ? mais ce n'est pas un hôpital le médecin en chef c'est moi taille Takemi il a raccroché, les gens sont vraiment mal élevés qu'est-ce qu'il voulait ? a priori il s'est juste trompé de numéro un ambulancier qui cherche un endroit pour un transfert les hôpitaux sont pleins mais de là à appeler un généraliste ça doit être un beau petit nouveau ils connaissent mon nom c'est déjà pas mal tout le monde toute la communauté médicale m'a mise à l'index il m'appelle la peste à cause d'une erreur que j'ai commise comment ça ? ça date de mon ancien boulot je travaillais dans un hôpital universitaire en ville je n'ai jamais été jugé coupable de quoi que ce soit mais je reste imparable dans l'industrie ça te fait peur ? participer à des essais cliniques avec quelqu'un comme moi ? ça ne me dérange pas tu es vraiment un gamin bizarre mais ça va cette exclusion m'a permis de me ressenter sur mes propres recherches quoi qu'il en soit j'ai hâte de travailler avec toi je vais ajouter une sélection de médocs au catalogue pour mon petit cobaye préféré je sens que le lien qui munit un Takemi se renforce ajoute d'autres articles de soins à l'inventaire du cabinet médical nickel clinic Takemi bonjour hein ? une assiette de poulet de teriyaki ? ça ira pour aujourd'hui tu peux rentrer chez toi repasse me voir quand tu pourras j'ai l'impression qu'en participant à ce test clinique un peu louche j'ai amélioré mon niveau de courage à plus tard ok à plus tard salut mon petit cochon d'inde je dois te parler de quelque chose tu n'as parlé à personne des médicaments j'espère bien sûr que non ok c'est juste que ça faisait partie du contrat tu ne dois parler à personne de ce qui se passe ici bon on va dire que je te crois j'ai l'impression que de plus en plus de patients me demandent des médicaments en ce moment je me demande qui peut bien leur parler de moi je n'arrête pas d'y penser bon c'est tout ce que je voulais te demander à plus bon bah voilà je vais faire un épisode un peu plus long que d'habitude là ça va faire quasi une heure donc c'est bien c'est la clé du café ouais c'est toi qui fermera désormais j'en ai assez de devoir t'attendre le soir n'en profite pas pour faire n'importe quoi c'est compris c'est à dire que je peux me casser quand je veux frère je peux rentrer n'importe tard le soir je peux aller aux putes vous pouvez désormais quitter yongenjaria le soir ça te dit de sortir maintenant qu'on peut en fait on verrait pas mieux de passer à la boutique d'air sale demander pour ce sac en papier ah c'est vrai tu as cette armure sale si tu as les nettoyelles à l'abri genre je peux me casser maintenant ouais je peux aller aux putes carré c'est ville et là il y a iwae et orateur de rue ok ah c'est ouf ah c'est ouf les amis bon bah les amis nous on va se laisser là pour cet épisode j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à commenter à liker ou à vous abonner et on se dit à très bientôt et à la prochaine pour la suite de notre aventure sur persona 5 royal allez ciao ciao mina Sous-titrage ST' 501